A la une, le coronavirus au Sénégal, 56 cas, 5 guéris, 51 encore sous traitement à la date d'hier. La situation se complique du jour au lendemain. Alors, notre pays s'achemine-t-il vers un confinement ? Jusque-là, pas de réponse officielle, mais déjà, l'ancienne ministre italienne de l'intégration reconnaît qu'il sera difficile d'appliquer le confinement dans des pays comme le Sénégal. Cécile Kiengé a dit le pourquoi à Babacarfal devant le grand jury tout à l'heure. Le docteur Safia Tucham, elle, spécialiste des maladies infectieuses, elle soutient que le confinement pourrait être une solution, surtout que les autorités sanitaires parlent maintenant de contamination communautaire. Bambafal, le maire de la Médina, il a dit de sa commune tous les jours à partir de 18h. Elle, et il n'attend pas la mesure entre en vigueur dès cet après-midi. Le contexte actuel ne s'y prête pas et pourtant, c'est une réalité aux parcelles assainies. Les habitants des unités 24, 25 et 26 alertent les autorités. Eh bien, c'est parce qu'ils sont restés trois semaines sans eau. Situation inquiétante au moment où l'on invite des populations à la propreté pour faire face au Covid-19. Situation tendue en Guinée-Conakry. Des incidents sont notés dans plusieurs localités ce dimanche jour de vote. Un double scrutin législatif et référendaire. Des responsables du Front National pour la Défense de la Constitution ont été arrêtés ou même malmenés par les forces de l'ordre. Coronavirus, coronavirus, ou plutôt, les informations relatives au Covid-19 à travers le monde. Ce sera avec Chartidiane Diagne en fin de journal. A la technique de ce journal, Abdoulaye Diop, bienvenue. Le docteur Safi Etoutiam, spécialiste des maladies infectieuses, juge inquiétante la situation du coronavirus au Sénégal, surtout avec les contaminations communautaires. La secrétaire exécutive du Comité National de Lutte contre le Sida précise que le confinement pourrait être une solution dans de pareilles situations. Le docteur Safi Etoutiam, au téléphone avec Eladjoun Diogouden. Il faut s'inquiéter et il faut s'alarmer. Il fallait le faire depuis le début. Aujourd'hui, on parle de contamination communautaire. Mais cette épidémie, depuis le début, il fallait s'attendre, vu notre sociologie, à une progression communautaire. C'est vrai, les premiers cas étaient importés. Mais bon, une fois le cas importé, il va rester dans la communauté. Donc si vous voyez, le premier Sénégalais qui l'a porté et qui l'a amené l'a transmis à sa famille, qui l'a transmis également à sa communauté. Donc la transmission communautaire, je pense qu'elle a commencé depuis le cas numéro 5. Et on l'a dit, donc c'est un cas qui, à partir d'un cas, on a eu plus d'une vingtaine de cas. Mais ce qui est important, c'est de prévenir. Il faut penser à, d'abord, s'alarmer, c'est se dire que ce n'est pas fini. Je ne pense pas que ça va se stabiliser tout de suite là. Donc il faudrait anticiper. Justement, en parlant d'anticipation, faut-il aller rapidement vers le confinement, comme le préconisent beaucoup de Sénégalais ? En tout cas, le confinement, c'est la solution. Maintenant, dans notre contexte du Sénégal, est-ce qu'un confinement total est possible ? Est-ce qu'on peut confiner les gens alors que les gens se débrouillent au jour le jour pour trouver à manger ? Est-ce qu'il ne faut pas peut-être associer, pourquoi je dis que c'est multisectoriel ? Est-ce qu'il ne faut pas associer le secteur de l'alimentation, de la FAO, etc., pour qu'on puisse donner à manger aux gens en cas de confinement ? C'était donc le docteur Safiette Tcham, patronne du Comité national de lutte contre les six dames anciennes ministres également de la Santé. L'ancienne ou le coronavirus au Sénégal notait que 56 cas ont été confirmés, 5 guéris, 51 encore sous traitement à la date d'hier. La situation donc se complique du jour au lendemain. Alors, notre pays s'achemine-t-il vers un confinement ? Jusque-là, pas de réponse officielle. Mais déjà, l'ancienne ministre italienne de l'intégration reconnaît qu'il sera difficile d'appliquer le confinement dans des pays comme le Sénégal. Cécile Kienge a dit le pourquoi à Baba Carfal. Elle était tout à l'heure devant le grand jury. Je vous dis, il faut très vite qu'on trouve un vaccin. Il faut aussi que l'Afrique commence à regarder les modèles qui sont en train d'être mis en place par beaucoup de pays, par celui qui a été utilisé par la Chine, par la Corée du Sud, par l'Italie. Étudier tout ça. Et à côté de l'équipe scientifique, il faut aussi prévoir d'autres secteurs. Par exemple, le secteur de l'économie. Par exemple, le secteur aussi culturel, puisque les personnes qui vont rester dans les maisons, il faudra aussi voir comment essayer d'entretenir toutes ces personnes avant qu'ils ne puissent craquer. Et puis, il y a un autre point. Je me demande si ça sera possible de pouvoir mettre des mesures, restrictions sévères des déplacements. Ça sera un peu compliqué, puisqu'il faudra des militaires, il faudra quelqu'un qui contrôle dans les rues. Et vous voyez là qu'il y a différents secteurs qui doivent se coordonner pour arriver à une réponse finale qui puisse de toute façon arrêter cette contamination des mosquées, surtout pour la prière de Juma, la prière du vendredi. Et malheureusement, ce sont des décisions de l'État qui se heurtent à des réticences culturelles, surtout religieuses. C'est ça que je vous expliquais avant, puisque ça arrive d'un coup. Et donc, les personnes paniquent. C'est arrivé en Italie, il y a eu fuite des gens dans les zones rouges qui allaient autre part. À la fin, le gouvernement a été obligé de dire, eh bien, c'est tout un pays qui part en quarantaine. Cécile Keyengue, ancienne ministre italienne de l'intégration. Je rappelle qu'elle était tout à l'heure devant le grand jury. Alors, question, les Sénégalais sont-ils prêts pour le confinement ? Eh bien, les avis sont partagés sur la question. Si pour certains, se confiner, c'est très difficile de vivre la sociologie du pays et la pauvreté notée dans quelques zones. D'autres trouvent nécessaire, d'autres par contre, trouvent nécessaire le confinement. Koumba Sanjian Faï, il y en a déjà d'ailleurs qui ont commencé à se confiner. Bon, nous, on est prêts, on est prêts pour ça. Modou, nom d'emprunt, est trouvé devant sa demeure. Masque au visage, alcogelle la main. L'agent d'une société de transport fait de son mieux pour se protéger du virus. Mais encore, il dit être prêt pour le confinement. Oui, pour tous les gens, le Sénégal, parce que le Sénégal ne connaît que le forcing. Donc, il faut les forcer à le Sénégal. En outre, Alassane, ce père de famille, dit n'attendre que cette mesure, il est un agent de l'État. Ils se sont aujourd'hui exposés. De son avis, le télétravail doit être adopté. S'il y a des mesures à prendre, il faut les prendre. S'il y a lieu de faire confinement, il faut le faire. Je suis obligé d'aller au travail, je travaille dans l'administration, je suis obligé d'aller au travail. Parce qu'à part sortir chez moi, aller au travail, si je reviens, je ne sors pas. Par contre, ce jeune homme, Hadim, soutient qu'appliquer la mesure du confinement ne sera pas possible au Sénégal. Non, au Sénégal, il n'y a pas de rôle. Non, parce que moi, il n'y a pas de rôle. Il n'y a pas de rôle, il n'y a pas de rôle, mais il n'y a pas de rôle. Et Alassane et Moudou disent aussi tenir compte du quotidien des Sénégalais. C'est l'autant qui doit aller venir en aide d'abord avant de les confiner. Nous, on vit au jour le jour. Le Sénégalais, c'est un moudou-moudou. Bon, il est obligé de se réveiller le matin, d'aller chercher quelque chose pour sa femme. Obliger les Sénégalais à rester chez eux pourrait être la meilleure formule pour faire reculer le virus et éviter sa propagation. Beaucoup de Sénégalais y adhèrent. Sauf que d'emblée, l'État doit accompagner les familles diminues. Ce qui semble être difficile, voire même impossible, soutiennent nos interlocuteurs. Le reportage de Koumba Sanyan Faïa. Tivawon, le khalif des Tidjan, a pris la décision de confiner le dara de la Zawiyassé de Hajj Maliksi. Autre mesure prise par le chef religieux, la fermeture des mausolées. Décision prise suite à une concertation avec la famille et de nombre dignitaires Tidjan. L'appel de Cheikh Ante Diop. Tivawon, pour protéger les talibés, le khalif général des Tidjan, Sirin Baba Kirsi Mansour, décrète le confinement du dara de la Zawiyassé de Hajj Maliksi. Abdou Aziz Diop, porte-parole. Les mesures annoncées par le khalif général des Tidjan ont été réitérées, mais sous forme de sensibilisation à grande échelle. Sensibiliser tous les apprenants sur les mesures préventuelles à prendre, sur les comportements. Sirin Baba Kirsi, Abdou, est revenu sur les motivations réelles du khalif. Ils l'ont obligé, en accord avec le porte-parole, en accord avec ses frères, Sirin Maud, Sirin Mansour, l'ensemble de la famille, pour la fermeture provisoire des mosquées. Surtout pour la prière du vendredi, pour le hadar du juma, mais aussi pour le confinement. Ça, il faut le dire ainsi. À partir d'aujourd'hui, tous les apprenants qui sont sous la responsabilité directe du khalif général des Tidjan, par le biais du responsable moral du dara, Sirin Baba Kirsi, Abdou, le dara est fermé. Sirin Baba Kirsi, Abdou, a apporté des éclairages sur les dispositions qui ont été prises pour la prise en charge des apprenants. Les autorités de la famille sous la bénédiction des khalifs et beaucoup de bénévoles se sont mobilisés pour mobiliser sans appui ni de l'État, ni d'autres personnes, ni de l'ONG, pour mobiliser toutes les ressources. Sur les enseignements du prophète en cas de pandémie. Mais il a aussi réitéré les instructions du khalif avec un argumentaire solide basé sur le Coran et la Sona. A partir de 16h même, on va procéder au dégratissement des zones encombrant au marché de laine et environ. A partir de 18h aujourd'hui, chaque jour à part de 18h, tous les grands commerces de la Médina seront fermés. Donc c'est une mesure qui commence à 18h et qui peut même aller jusqu'à définitivement, n'est-ce pas, fermer les marchés et tout. Parce que la situation, n'est-ce pas, de ces maladies progresse, n'est-ce pas, petit à petit et nous avons eu un peu peur. Parce qu'à Dakar maintenant, la maladie est entrée à Dakar. Donc maintenant on doit prendre des mesures avant que cela n'entre à la Médina. Donc je prends des mesures préventives, ça peut aller au confinement même total. Donc à partir de 18h, on n'admet plus de commerce à la Médina. On va tout fermer sur des mesures que j'ai pris hier soir. On va tout fermer à part de 18h. Ce ne sera plus le marché de laine seulement, ce sera partout. Comme ça au moins, les gens resteront chez eux. Il faut que les gens restent chez eux. Parce qu'actuellement la situation s'aggrave et il y a des gens qui ne croient pas à cette maladie. Parce que quand je traverse les rues de la Médina, je vois les grandes places, je vois les enfants jouer au football. Je me dis que les parents sont un peu irresponsables quand même. Le ministre de la Santé nous a convoqué tous les maîtres à Dakar hier. Il nous a mis devant nos responsabilités. Il nous a bien signifié que la maladie progresse à Dakar et il nous faut prendre des mesures drastiques. Je pense que ce n'est pas tomber dans l'oreille d'un sourd. Avant même la convocation du ministre, j'avais pris un arrêté fermant le marché de laine et le marché de la Chambre à 18h. Mais ce que le ministre nous a dit hier, n'est-ce pas, doit nous pousser à prendre d'autres mesures. Parce que le ministre nous a signifié que si cela progresse, on doit prendre d'autres mesures. Nous l'avions même proposé d'arrêter la circulation des cas rapides, des cas, fermer les maïgues, les tanganas et partout où les gens se ressemblent. Bambafal, le maire de la Médina, qui annonce plutôt la fermeture de tous les marchés de sa commune tous les jours à partir de 18h. Et il n'attend pas la décision entre en vigueur dès cet après-midi. Lutte contre le coronavirus toujours, la propreté avant tout. Au niveau des familles, on s'organise, tous les moyens sont utilisés pour désinfecter. L'autre aspect, c'est le maintien des enfants à la maison et de ne pas céder à la panique. Un reportage chez quelques familles à Ouakam, signé Fatounda Ombaye. C'est l'ambiance chez un groupe d'enfants en train de jouer au football devant un quartier à Ouakam. Barre Ndiaye est le gardien de but. Il habite l'une des maisons en face. Selon lui, sa maman a pris des dispositifs qui l'obligent à se désinfecter dès qu'il franchit la porte. Ma mère, elle l'a placée devant la maison de l'eau mélangée à l'eau de Zabel. Dès qu'on revient du football, elle nous oblige à se laver les mains, même avant de prendre le repas. Les enfants doivent faire très attention. Ils entrent n'importe où et cela peut causer la maladie. Mamadiata, une riveraine, sa stratégie reste l'interdiction de sortir pour ses petits-fils. On ne les laisse pas sortir parce que les enfants ici, ils ne peuvent pas se défendre. C'est pourquoi on les garde dans la maison. Le matin, quand ils se lèvent, ils se lavent, ils prennent du gel, ils nettoient leurs mains. Mes petits-enfants, je les garde. Ils ne sortent pas. Ils ont des jouets, ils jouent. Assise dans une chaise devant sa maison, Mamgouille renforce l'entretien de son domicile. Depuis que la maladie est déclarée ici au Sénégal, nous sommes dans l'angoisse totale. On nettoie les bouloirs, les toilettes. On le faisait avant, certes, mais on a redoublé d'efforts. On a vraiment peur. Tu sais que nous, les lébous, on a peur de la mort. Donc, imagine. Les familles sont sur le qui-vive. Face à cette pandémie de coronavirus, les précautions sont renforcées allant jusqu'au confinement des enfants dans certaines familles. Toujours dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19 à Yen, une localité dont l'activité principale est la pêche, les autorités sanitaires se préparent à toute éventualité. Le poste de santé a reçu une dotation en produits d'hygiène. C'est pour protéger la population, particulièrement les pêcheurs qui, parfois, passent des dizaines de jours en mer. Abdou Diouf Diagne. Jusqu'ici, aucun cas de coronavirus n'a été signalé dans la commune d'Yen. Pour rester dans cette dynamique, la mairie appuie en produits sanitaires le poste de santé de la localité Gourguis 6. Nous sommes organisés en pêche. Également, nous avons un cas de pêche et des pêcheurs qui vont à mer sous forme de marée qui dure de 5 semaines à 10 jours. On a voulu donc tenir compte de tout ça pour que les populations puissent être préparées. Mais la commune a voulu également remettre un don important de médicaments et également de produits de lavage pour les mains. Et la commune a débloqué 8 millions. Cette mesure, même si elle est salutaire, ne suffit pas pour combattre cette pandémie. D'autres mesures particulières seront prises, surtout au niveau du quai de pêche. Pour le quai de pêche, nous sommes en train de prendre des mesures pour que les heures de démarrage de travail au niveau du quai de pêche, ces heures soient respectées. Que les gens viennent à une heure donnée, mais qu'au plus tard à 17h, que tout le monde puisse se disperser. Et ça, c'est une disposition particulière. La remuse de ces produits destinés à combattre le coronavirus a eu lieu en présence du préfet de Saint-Galcam, d'une délégation des districts sanitaires de Djamnyadjo et des acteurs communautaires d'AIN, RFM RIFISQ.